bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir comment créer ce type d'animation directement de google earth pro rapidement qu'est ce que google earth pro c'est un logiciel gratuit que met à votre disposition google donc je vous mets le lien en dessous il suffit de se rendre sur ce site et de l'installer tout simplement donc comme je disais c'est gratuit il n'y a rien à payer alors vous allez voir que pour créer les animations sur google earth pro c'est très facile par contre il faut avoir les données gps de votre trajet alors pour ce faire on a deux méthodes soit on le fait a posteriori avec des sites internet on verra comment faire dans un second temps ou alors vous enregistrer votre activité physique ou votre voyage road trip avec une application ça peut être sur un téléphone ou ça peut être même sur une petite caméra d'action gopro par exemple ça a une antenne gps et ça peut bien évidemment être une montre garmin par exemple enfin bref il ya plein d'appareils gps qui vous permet d'enregistrer votre trajet votre parcours donc dans mon cas de figure je vais vous montrer comment enregistrer vos données gps avec un téléphone tout simplement avec une application qui a une version gratuite et qui s'appelle relive pour ce tutoriel j'ai enregistré une petite marche que j'ai fait autour de chez moi alors dans un premier temps j'ai installé l'application et j'ai lancé une activité comme vous voyez en illustration une fois que vous avez fini votre activité ou votre parcours sur l'autoroute ou sur les routes vous cliquez sur fin d'activité et à la fin vous pourrez récupérer votre fichier gpx directement du site de relive par exemple ça peut être n'importe quelle application il n'y a pas que relive qui permet d'avoir ces fichiers gpx ça peut être une application garmin ou autre donc je récupère ces données en allant directement sur le site de relive ou en cliquant sur le lien de leur email il génère après une activité toujours un email ou directement de l'application et après je le transfère sur mon ordinateur donc comme je vous disais on peut également créer des fichiers gpx directement sur internet donc par exemple je vais aller sur ce site allemand mais il y en a d'autres d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en connaissez d'autres sites de ce genre qui permettent de créer directement des fichiers gpx alors je vais le passer en langue française on clique sur le drapeau et on choisit français là on peut choisir notre point de départ notre point d'arrivée si jamais on veut créer des étapes intermédiaires il suffit de cliquer sur ce signe plus là en l'occurrence je vais pas le faire donc je vais créer un trajet entre le lac de misurina en italie et un refuge dans les montagnes donc je clique dans la barre de recherche je tape lago di misurina voilà il l'a trouvé je sélectionne au niveau de l'arrivée donc je fais rifugio auronzo de mémoire voilà donc j'ai mon point de départ mon point d'arrivée je vais cliquer sur calculer l'itinéraire et maintenant il me reste plus qu'à cliquer sur exporter là je m'assure que le format gpx est sélectionné parmi ces options vous devez sélectionner track uniquement dans cette partie là il faut sélectionner cette option et on clique sur exporter donc ça va télécharger le fichier gpx dans les téléchargements une fois qu'on a fait ça il nous suffit d'aller sur google earth pro donc je lance google earth pro on va fermer cette fenêtre ce sont des astuces et des informations concernant le programme pour importer le fichier gpx c'est très simple on clique sur fichier ouvrir par défaut il va rechercher des fichiers avec une extension kml donc il faut descendre dans ce menu déroulant et choisir tous et voilà c'est celui que je viens de créer l'ago de misouline donc je l'ouvre là il faut laisser les options cochées comme ceci créer des trajectoires kml ajuster les altitudes au niveau du sol je clique sur ok et donc progressivement google earth pro va zoomer vers notre tracé alors la première chose à faire c'est qu'on va personnaliser le tracé donc je clique sur la flèche pour la déployer je descends vers le bas je répète l'opération et là on voit mon fichier gpx je sélectionne je clique à droite et je vais dans propriété et là on va pouvoir modifier l'aspect du tracé style couleur donc par exemple je veux que la ligne soit en orange donc je clique sur ce carré et je choisis la couleur orange je veux élargir mon tracé donc je vais mettre à la place de 6 pixels je vais mettre 20 pixels voilà donc on voit que ça a mis automatiquement à jour opacité 60% bon ça c'est vous qui voyez hein le libellé je veux pas qu'on voit l'ago de misouline à les foudjou etc là donc je vais mettre opacité à zéro tout simplement ça va le cacher voilà on voit plus la troisième ligne c'est pour personnaliser l'icône là en l'occurrence c'est un triangle on peut changer ce symbole en cliquant sur ce bouton on choisit ce qu'on veut en l'occurrence j'étais content avec le triangle donc je vais le conserver par contre je vais modifier sa couleur je vais le mettre noir pourquoi pas donc là je clique sur ce carré et je choisis la couleur noire et on voit automatiquement ça s'est mis à jour donc je clique sur ok maintenant pour lancer l'animation il va falloir sélectionner le tracé et cliquez sur ce bouton lancer la visite donc je clique dessus il se place au bon endroit avec les paramètres par défaut donc là il est en train de charger l'animation et voilà il a commencé l'animation alors maintenant on va paramétrer notre visite donc je mets sur pause on va dans outils options et là on va sélectionner l'onglet visite alors cette page est extrêmement importante pour personnaliser votre animation elle vous permettra de personnaliser l'orientation de la caméra plus ou moins verticale par rapport au sol si vous voulez que ça soit complètement verticale au sol faudra mettre à zéro si vous voulez que ça soit plus vers la ligne d'horizon il faudra au contraire mettre au maximum là je vais mettre entre les deux je veux quand même que ça soit penché un peu je ne veux pas une vue d'aigle alors là c'est l'altitude de la caméra relative par rapport à notre animation là elle est à 200 mètres on peut modifier ça par exemple on va se mettre beaucoup plus haut en hauteur on peut accélérer ou pas les mouvements de caméra avec ce curseur on pourra également accélérer l'animation en elle même avec ce curseur donc je vous laisse découvrir toutes les options d'ailleurs c'est écrit en français donc c'est assez compréhensible alors une fois qu'on a modifié nos paramètres on clique sur appliquer on clique sur ok par contre on voit que ça n'a pas du tout pris en considération nos modifications pour ce faire il faut cliquer de nouveau sur le bouton en ayant sélectionné la visite donc je clique de nouveau sur le bouton et là il va recalculer l'animation avec les changements de paramètres qu'on a effectué donc là on voit par exemple qu'on est beaucoup plus haut on a augmenté un petit peu l'altitude de la caméra alors vous allez me dire ok c'est bien beau mais comment je fais pour l'enregistrer cette animation donc là je vais cliquer sur pause la niveau de l'outil d'ailleurs je vais me placer au niveau de l'animation que je souhaite vraiment enregistré vous n'êtes pas obligé d'enregistrer tout de a à z par exemple à partir de là je vais enregistrer peu près au niveau de ce virage donc je place la lecture au bon moment je clique sur cette icône en forme de caméscope enregistrer la visite je clique sur enregistrer et je joue l'animation donc là c'est en train d'enregistrer les données gps et les mouvements de caméras ainsi que l'animation je passe en accéléré donc voilà c'est fini on va cliquer de nouveau sur le bouton enregistrement pour l'interrompre on va cliquer maintenant sur la disquette on va appeler sa animation trichime enfin vous mettez ce que vous souhaitez on clique sur ok et on voit que c'est apparu il ya le logo en forme de caméscope avec animation trichime donc maintenant il ne reste plus qu'à exporter cette vidéo à partir de ce fichier caméscope donc la première chose à faire c'est de fermer ce menu donc je clique sur la croix très important sinon vous n'arriverez pas à générer cette exportation ok donc ça c'est bien sélectionné je vais dans outils movie maker visite enregistrée je sélectionne celui que j'ai créé je choisis la destination du fichier on peut modifier la résolution je vais laisser à hd donc 1920 par 1080 en 60 images par seconde au niveau du type de fichier je vais laisser h 264 nous vous avez des formats alternatifs si vous le souhaitez qualité de l'image je vais laisser à élevé et je vais lancer l'exportation en cliquant sur le bouton créer un film je vais passer tout ça en accéléré ok voilà c'est fini donc il a créé mon fichier donc je vais dans le dossier que j'avais défini au départ pour l'exportation et je peux jouer mon fichier vidéo voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a été utile surtout n'hésitez pas à liker commenter à partager pourquoi pas d'autres tutoriels concernant google earth pro et google earth studio qui est un excellent outil également devrait suivre allez à bientôt j'espère à bientôt j'espère